Yahoho Dimansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec une joie mais intense Tu vas comprendre pourquoi Pour une vidéo crash test du manga Yuna, princesse de l'aube Donc on va parler des deux premiers tomes Donc en ce qui concerne Yuna, princesse de l'aube Pourquoi ? Je suis ultra content La série, le premier tome date de 2014 En France Donc ça fait depuis 2014 que cette série me fait les yeux doux Mais que je prends jamais le temps Voilà Donc le volume 33 En France on est au volume 33 Au Japon on en est au volume 35 Et donc le 36ème va pas tarder A savoir, là pour une fois je m'aide Et d'ailleurs j'ai arrêté du coup de m'intéresser aux informations données par Manganios Mais maintenant tu auras les informations par Notijan Parce que eux ils font les genres et thèmes Et je trouve qu'on a beaucoup plus de mots Donc ça permet de mieux situer l'histoire Donc on est dans le genre Action, aventure, comédie, drame, historique, romance Surnaturel Amour, assassinat, guerre, histoire Royauté, triangle amoureux, vengeance, voyage Voilà, c'est un manga donc des éditions Pika Classé comme shoujo H-proncier aux 12 ans et plus Et voilà en ce qui concerne les grandes lignes Donc après je te laisse découvrir mon avis On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais que la qualité du dessin est déjà très bonne Et je pense forcément qu'au bout de toutes ces années Parce que nous en France on l'a eu comme en 2014 Là on est en 2021 On va avoir 33 tomes au total Donc je pense que la qualité du dessin a dû s'améliorer Donc voilà Après je n'ai pas regardé les derniers volumes Donc je ne saurais pas te dire Pour ce qui est de cette vidéo Je vais forcément te résumer sur des grandes lignes Ce qui va se passer dans les deux premiers tomes Je suis désolée mais je suis obligée pour te résumer les volumes T'expliquer un petit peu ce qui s'y passe Et est-ce que du coup ça m'a donné ou pas envie de m'y intéresser Je vais rester quand même assez vague Je vais vraiment résumer l'intégralité des deux volumes Et voilà Par contre à savoir que je te conseillerai aussi Juste après un manga qui est à peu près dans le même genre Donc on attaque On suit les aventures de Yona Une jeune fille qui est une princesse D'un royaume Son père est un roi qui est assez trouillard D'ailleurs il s'enomène un petit peu le chamallow Parce que franchement il a peur de tout Il ne veut pas d'armes Il a peur que sa fille fasse de l'équitation Enfin voilà c'est vraiment un trouillard par-dessus tout On va découvrir que Yona a donc un garde du corps Donc je suis désolée au fait pour les noms de certains personnages Parce que autant Yona et Hak qui sont garde du corps Sont assez faciles à prononcer Autant le nom par exemple de son cousin Est assez imprononçable Donc on va résumer à son cousin Le cousin Voilà Donc on suit les aventures de Yona On découvre donc qu'elle a passé sa vie en fait Avec deux garçons dans sa vie Son garde du corps est meilleur ami Qui est donc Hak Et donc son cousin Qui est à peu près un peu plus vieux qu'elle Mais de 1 ou 2 ans Et dont elle est follement amoureuse Elle se voit d'ailleurs se marier avec lui Et là on arrive sur son anniversaire de ses 16 ans Et elle demande Elle fait allusion à son père en disant Qu'elle veut épouser du coup son cousin Et son père refuse Elle ne comprend pas pourquoi Et le soir en fait de son anniversaire Elle se dit qu'elle va aller dans sa chambre Voir son père Et lui expliquer qu'elle est follement amoureuse de lui Qu'elle voit pas quelqu'un d'autre que lui Et bah voilà en fait s'expliquer avec son père Et essayer de comprendre pourquoi ce raisonnement De refus catégorique Que son cousin soit son époux Malheureusement en fait pour Yona Quand elle va rentrer dans la pièce Elle va retrouver tout simplement son père et son cousin Et son cousin est en train de poignarder son papa Et donc forcément il va clamser Bon anniversaire Là dessus forcément Hak est pas très loin La protège Ils essayent forcément de vouloir s'en débarrasser Parce que comme ça s'il n'y a pas de témoin Il n'y a pas de preuve Donc on peut faire ce qu'on veut Malheureusement pour le cousin Hak et Yona vont tout simplement se barrer Du château Et vont essayer de survivre Donc ça c'est vraiment la grande ligne du volume 1 Le volume 2 Hak comme en fait gros soumerdo Le royaume est divisé avec 4 sortes de De groupes D'humains de 4 villages en fait On va dire ça comme ça Le groupe du feu, le groupe du vent, le groupe de l'eau Et le groupe de la terre Et Hak fait partie du groupe du vent Donc il dit en fait à Yona quand il fugue Viens on va aller dans mon village natal Le pays du vent Et on va tout simplement essayer d'être hébergé Et de vivre là-bas Caché etc Malheureusement en fait ça ne va pas s'arrêter à ça Ils vont être emmerdés par le cousin Qui essaye forcément entre autant de prendre le royaume Et de devenir le nouveau roi Et ça va créer des embrouilles en fait Et disons que le nouveau Donc le cousin qui devient le nouveau roi Qui est sur le point de devenir le nouveau roi C'est compliqué Donc je galère vraiment à t'expliquer ça Mais en fait Donc Vu qu'il faut forcément élire un roi Il faut absolument que les 4 Vents, eau, terre et feu A 7 Que cet homme soit nommé roi Et seulement le pays du vent Du coup refuse Vu qu'il se doute qu'il y a quelque chose Qui est une couille dans le potage Et le pays du feu Va empêcher le pays du vent De pouvoir avoir des médicaments De pouvoir avoir des marchands qui viennent chez eux D'avoir l'eau Etc Pour les forcer en fait à accepter Là-dessus du coup Ake et Yona décident de partir de là Pour éviter que du coup Leur présence nuise Au village entier Et c'est tout ce qu'on va voir En tout cas en ce qui concerne Les 2 premiers volumes Et en attendant Je te donne l'info Oui Le cousin va être nommé roi A la fin du tome 2 Donc voilà En ce qui concerne vraiment les Grandings J'espère que tu vas avoir bien résumé C'est assez compliqué pour moi De faire ce genre de résumé Surtout avec des discours D'empereurs, de rois De pays, de machin C'est... Voilà De toute façon Si tu n'as pas compris Il y aura le résumé Des 2 premiers volumes Dans la barre d'infos Voilà Mais toujours est-il Est-ce que j'ai donc aimé Ce manga ou pas Bah je vais te dire Tout simplement Que ça me fait énormément Penser au scénario Du coup De la fleur millénaire Je te l'ai présenté En plus il y a un an Presque Je ne vais pas dire jour pour jour Mais presque Parce que je l'avais lu Lors du premier confinement Et donc c'est à peu près Le même scénario Parce que dans La fleur millénaire C'était une histoire De deux épouses d'un roi La deuxième épouse Empoisonne la première La première meurt La fille est obligée De retourner dans le pays natal De son père De sa mère Et Elle essaye de récupérer Le royaume Grosso merdo C'est à peu près la même chose Sauf que là C'est un cousin Et pas la belle mère Je ne dis pas ça Méchamment Et je ne dis pas Que c'est une copie Je dis juste Que les scénarios Sont similaires Et donc du coup Comme j'ai eu un giga coup de coeur Pour la fleur millénaire Tu te doutes bien Que j'ai surkiffé Du coup Ma lecture De ces deux premiers tomes Est-ce que je continue Ou pas la série La réponse est oui Est-ce que je vais la continuer Tout de suite La réponse est non Parce que 33 tomes C'est un petit peu compliqué Toujours est-il Oui je continuerai la série Quand je ne sais absolument pas Mais j'ai très très hâte Du coup De lire ce manga De savoir ce qu'il vaut Par contre Si jamais quelqu'un sait A peu près à quoi Au niveau du nombre de volumes Équivaut l'anime Je ne dis pas non Parce que je me dis Que je pourrais lire Au moins jusqu'à la version animée Et me servir de l'anime En fait En tant que récapitulatif De ce que j'aurais lu Pour faire une pause En fait Lire On va dire Jusqu'à l'épisode 25 Tu vois L'épisode Voilà Que ça fasse par exemple Les 8 premiers tomes M'arrêter là Reprendre un peu plus tard Et donc me servir de l'anime Pour revoir ce que j'ai lu Parce que ça va plus Et donc me rappeler Du coup De ce qui s'est passé Pour continuer la série Voilà Donc en tout cas Excellente découverte Je suis très contente J'adore le monde J'adore l'univers J'adore les personnages J'adore le travail des personnages Qu'on y a fait pour l'instant Et je suis très contente D'avoir lu Enfin cette série Qui me fait les yeux doux Depuis 2014 Voilà Donc c'est tout En ce qui concerne mon avis Sur ce crash test Je suis complètement conquis Et je remercie Les éditions du coup Picard de nous l'avoir proposé On termine donc avec mon avis Sur la qualité des couvertures Et si tu vois la couverture Numéro 1 Tu comprends du coup Pourquoi j'ai mis Une couronne de fleurs Très clairement C'est la couverture Qui m'a donné envie de le faire Donc voilà Les couvertures Des deux premiers tomes Bon ce que j'aime énormément C'est que tout au long Des volumes On aura toujours Ça De la même façon L'arrière Fait pareil aussi J'adore Parce que je trouve ça Très joli Ce genre d'illustration De symboles Quand on enlève la jaquette On aura toujours En fait À l'avant Une autre illustration Voilà Mais j'ai adoré Et à l'arrière On a toujours ça En fait Regarde Je te montre pour le tome 2 Donc ça je trouve ça cool Et là par exemple Du coup Ça nous met Les deux personnages clés De la série Pour l'instant Sur les couvertures Comme ça Donc j'ai vraiment apprécié Pour nous le manga On a Une petite illustration Comme ça Je trouve ça super sympa Le sommaire Et on attaque Donc en ce qui concerne Les pages entre chaque chapitre Il y en a Par contre On a que 5 chapitres Donc forcément Pas beaucoup d'illustrations J'ai oublié de te montrer Par contre Il y avait une double page Voilà Et donc Pour la première illustration Je suis désolée J'ai mes doigts dessus Voilà Ensuite Que je ne te spoil pas Quand même Voilà Je ne te montrerai pas Pour le tome suivant Parce que Sinon après Ça spoil un peu Et puis c'est un peu long à faire Mais en tout cas Il y a des pages Entre chaque chapitre Elles sont à chaque fois Travailler certaines Prolongent plus ou moins Le manga Et ça c'est plutôt cool En tout cas J'ai vraiment adoré Le rendu esthétique du manga Cette vidéo sur le manga Yona Princesse de l'Aube Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Je te le redemande Si jamais tu sais Donc Quel nombre de volumes Et qui vaut l'anime N'hésite pas à me le dire Je t'invite donc A aller voir Mes deux précédentes vidéos Des éditions Pika Ici Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Le compte Vinten N'oublie pas d'aller voir Dans la barre d'infos Tu auras donc un résumé Bien plus correct Que le mien Et aussi des codes promo Pour pas mal de sites Et mes liens Vers mes réseaux sociaux Sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye bye